Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler des taux d'intérêt puisque les crédits immobiliers, justement, sont un taux historiquement bas. Les ménages, évidemment, en profitent, mais aussi les entreprises et les États de cette baisse. Alors pourquoi, justement, les taux d'intérêt sont-ils aussi bas ? Est-ce que cela va durer ? Y a-t-il des risques pour notre économie ? On va débattre de tous ces sujets avec Jean-Yves Thollet, qui dirige une agence de courtage immobilier à Bordeaux, et Jean-Yves Dupuis, qui est président du comité des banques de Nouvelle-Équitaine. Alors expliquez-nous, Jean-Yves, justement, Dupuis, parce qu'il y a deux Jean-Yves, pourquoi, justement, ces taux sont historiquement bas, puisqu'il y a un an, déjà, on disait « les taux vont remonter ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ces taux ne sont pas remontés ? Alors, les taux, c'est une histoire de banque. Et c'est notamment une histoire de banque centrale européenne. C'est elle qui, en Europe, régit toute la politique sur les taux. Et vous vous souvenez, on a quand même eu une grosse crise en 2008. Ça a laissé des séquelles un petit peu partout. Et la Banque centrale européenne, la BCE, s'est fixée un rôle de gendarme, de gendarmes économiques de la région, avec comme objectif un développement maîtrisé, en fait, de l'économie et une inflation maîtrisée. Et pour se développer, il n'y a pratiquement pas beaucoup d'autres armes que développer la consommation des ménages et les investissements, des entreprises, des familles, des particuliers. Et donc, pour favoriser ça, on doit peser sur les taux qui soient le plus bas possible. Et en fait, la BCE a mis en place deux types d'outils. Quand une banque a besoin d'aller se refinancer pour aller prêter davantage aux ménages, aux entreprises, elle va, la BCE, et sur un taux extrêmement bas maintenant, 0,25. Il faut se souvenir, en 2008, c'était plus de 5%. Donc là, vraiment, il n'y a plus d'obstacles pour prêter et prêter pas cher. Et la génération des gens qui ont 60 ans, aujourd'hui, ont emprunté, eux, à leur époque. Ah bah, à des taux. Donc, il y a 40 ans, des taux à 18%. On ne se peut en parler, bien sûr. Et le deuxième outil, c'est quand une banque collecte beaucoup d'épargne des ménages, des entreprises, etc., et qu'elle prête trop peu, elle a un excédent. Et cet excédent-là, réglementairement, doit le positionner tous les soirs à la BCE. Et cet excédent, il n'est plus valorisé. Au contraire, il est même facturé, 0,40%. Ce qui fait que, non seulement, on est incité, je dirais, à prêter, mais on est vraiment incité extrêmement fortement parce que ce qu'on ne prête pas, on doit le poser à la BCE et on est facturé là-dessus. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de pressions pour que l'argent circule, que le crédit soit plutôt facile et aux taux les plus bas possibles. Voilà. C'est ça que met en place la BCE depuis au moins 4 ou 5 ans. L'idée, évidemment, derrière, c'est de doper l'économie. Bien sûr. Vous, Jean-Yves Tollet, justement, en tant que courtier, vous voyez de plus en plus de clients affluer du fait de ces taux historiquement bas. Et ça veut dire que c'est le moment aussi, historiquement, d'emprunter quand on veut, par exemple, acheter un bien immobilier ou même une voiture ? Effectivement. Ce qu'on peut remarquer, nous, on est les courtiers, on est des hommes de terrain. Donc, on voit au quotidien des foyers, des personnes qui viennent pour emprunter, pour calculer une enveloppe d'investissement. Et on ne peut que les encourager dans cette démarche puisqu'aujourd'hui, les taux sont historiquement bas. C'est ce qu'on disait déjà il y a quelques années de ça. Ils sont encore tombés plus bas aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est quoi ? On n'est même pas à un 30 sur 20 ans, sur 25 ans ? Alors, sur 20 ans, on peut aller sur un 10. Et sur 25 ans, on peut tomber allègrement sur un 35 en taux moyen. Donc, c'est des taux qui sont inconcurrentsables. On emprunte quasiment gratuitement. Alors, du coup, les ménages préfèrent acheter qu'épargner puisque, effectivement, les taux d'épargne ne sont pas terribles non plus. Donc, nous, on les encourage aussi à continuer à négocier des solutions de financement pour devenir propriétaires. Bon, à Bordeaux, on a un immobilier qui est relativement cher. Alors, c'est un outil qui permet aussi de compenser ce prix de l'immobilier qui n'est pas accessible à n'importe quel foyer. Alors, le problème, justement, Jean-Yves, c'est que pour vous, au niveau des banques, vous ne gagnez pas grand-chose. Au final, là-dessus, sur ces prêts, ce n'est pas rentable pour vous ? Ça, c'est clair que la plupart des banques ont beaucoup de mal, notamment en France, puisqu'on a le marché le plus concurrentiel en France. Les banques ont du mal, je dirais, à faire de la marge sur ces crédits-là. En fait, on est en France et on sait aussi que pour conquérir et garder un client, le prêt immobilier, c'est le meilleur outil. Donc, en fait, on investit un petit peu dans la relation client en espérant que derrière, on construise une relation dans la durée, gagnant-gagnant avec le client en proposant d'autres types de produits et services comme de l'assurance, comme de la prévoyance, etc. En fait, c'est comme ça que les banques vivent avec cette, je dirais, cette contrainte de crédit extrêmement faible. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas prêter à tout le monde, puisque vous ne gagnez pas beaucoup d'argent ou pas du tout d'argent sur ces prêts immobiliers. Du coup, est-ce que les conditions d'accès aux prêts sont accessibles encore justement à la masse, au grand public ? Oui, oui, vraiment, oui. Est-ce qu'elles ne se sont pas restreintes du fait justement de ces taux historiquement ? Non, il y a deux éléments en ce moment. On a une très, très forte, comme le disait Jean-Yves, demande. Et donc, les banques font face à un afflux de dossiers. Et de temps en temps, effectivement, on a juste un problème de logistique, un petit peu de mal à répondre dans les délais. Donc, on peut avoir l'impression qu'on a resserré les conditions de crédit, mais ce n'est pas ça. Donc, on fait face à un fort volume. Derrière ça, les conditions d'octroi du crédit, ils sont restés les mêmes. Nous, on doit faire attention à ce que nos clients ne s'endettent pas au-delà du raisonnable, par exemple pour des revenus moyens d'une famille au-delà de 30 %, pour que la charge de remboursement du crédit ne vienne pas empêcher tous les autres pans de la vie. Et puis, il y a les accidents de la vie, il y a les divorces, il y a parfois les pertes d'emploi aussi. Donc, on est obligé d'être prudent aussi pour nos clients. Peut-être qu'un peu plus qu'auparavant, on regarde aussi, on fait en sorte que les clients n'achètent pas, entre guillemets, n'importe quoi, mais surtout pas à n'importe quel prix, parce qu'il y a quand même une pression sur les prix de l'immobilier. Donc, voilà. Donc, peut-être une attention supplémentaire, mais pas de changement des conditions d'octroi. Est-ce que la conséquence de ces taux d'intérêt bas, c'est que les prix de l'immobilier aussi sont élevés ? Ça offre des perspectives, oui. Bien sûr, dans la répartition de la valeur, le vendeur peut parfois attraper une partie de l'opportunité apportée par le taux un peu plus faible. Mais pour répondre à la question tout à l'heure, tout le monde a encore accès au crédit. J'en veux pour preuve les statistiques. À avril, par exemple, sur un an, les productions de prêts immobiliers par les banques sont encore en progression de plus de 6%. Donc, on compare à 2018, qui était déjà une année historique, et 2017, qui était déjà une année historique, etc. Donc, on est toujours sur une augmentation, finalement, de la diffusion, de la production de crédit. Jean-Yves Tollet, est-ce qu'au niveau des assurances aussi, parce qu'évidemment, un prêt immobilier, c'est pas juste, en fait, le taux d'intérêt qui compte sur le prêt, c'est aussi le prix de l'assurance. Et ce qui fait qu'on emprunte, au final, un taux intéressant. Est-ce que le taux d'assurance est encore intéressant aussi, puisqu'il y a les délégations d'assurance ? Mais est-ce que, véritablement, il y a toujours une offre aussi compétitive aujourd'hui ? Alors, pour la partie assurance, c'est un sujet qui est très vaste, et on ne peut pas le traiter de manière sporadique comme ça. C'est vrai que la partie assurance est beaucoup débattue entre les banques, les consommateurs, les courtiers, les compagnies d'assurance, pour la simple et bonne raison que le gouvernement a voulu assouplir un petit peu les conditions d'accès pour le client au consommateur final à diverses possibilités de s'assurer pour la garantie emprunteur. Donc, en cas de décès, d'incapacité de travail, d'invalidité. Donc, on a connu plein de lois, comme la loi Lagarde, la loi Hamon, aujourd'hui, la loi Bourquin, qui viennent dire aux banquiers, la partie assurance est une partie qui est très importante. Donc, il va falloir aussi laisser le champ libre au client, si tant est que le client vous apporte des garanties équivalentes à ce que vous leur proposez. Donc, après, c'est une histoire d'échange et d'accord entre le banquier, le client, le courtier, la compagnie d'assurance. Pour ce qui est du prix de l'assurance, justement, cet effet, la conséquence de cette mise en concurrence, finalement, est aussi le fait d'avoir ajusté des tarifs. Il y a des tarifs qui se sont ajustés à la baisse de la part des banques. Moi, j'ai remarqué qu'on a quand même des politiques assurantielles auprès des banques qui sont venues baisser petit à petit leurs marges, faire améliorer leurs garanties de notre côté. Donc, ce sont des lois qui ont contribué réellement à donner, à ouvrir à la concurrence, à améliorer le service qui est apporté aux consommateurs. Et aujourd'hui, on note quand même que les taux étant très, très bas, la part de l'assurance dans le coût global d'un crédit, bon, ça, c'est une évidence, pèse très lourd. Alors aujourd'hui, courtier, ça ne peut plus être simplement courtier en crédit immobilier, en taux, entre guillemets. C'est aussi une sorte de courtage en assurance parce que cette part d'assurance correspond à un peu plus de 30% du coût global d'un crédit. Des fois plus. Quand on a affaire à des personnes qui ont des réponses positives sur un questionnaire de santé ou quand on a affaire à des clients qui sont un peu plus âgés et qui vont pointer sur une durée un peu trop longue, on se retrouve avec des primes d'assurance qui sont démentielles. D'où un problème d'accrochage sur le taux d'usure. Je pense que ça, c'est un sujet qui devient vraiment très important, très d'actualité. On se retrouve avec un taux qui est déterminé par la Banque centrale de France, par la Banque de France, un taux d'usure qui est le taux maximum du coût global du crédit qui ne doit pas être dépassé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans certains cas avec un taux effectif global, un TAEG, qui est au-dessus de ce taux d'usure. Donc, même si la personne est solvable, même si la banque est d'accord, même si la compagnie d'assurance est d'accord pour assurer, il peut arriver que dans certaines situations, le client ne puisse pas emprunter à cause de ce taux d'usure dépassé. Est-ce que vous, en tant que banquier, justement, Jean-Yves Dupuis, vous êtes davantage confronté à ce type de cas ? Non. Pas encore ? Les banques, non, non, distribuent l'assurance associée au crédit. Et jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il y a encore quelques mois, il y avait presque une obligation, entre guillemets, de prendre l'assurance proposée par la banque. Donc là, maintenant, le marché est complètement ouvert. Donc, de temps en temps, on tombe sur ces difficultés-là. Mais on parle quand même d'un segment de population un peu particulier, peut-être âgée, peut-être avec un certain nombre de symptômes. Et donc, les assureurs ont un petit peu de mal à assurer dans des bonnes conditions. Mais non, je reviens sur le conseil donné. Là, sur l'assurance, c'est moins une question de prix qu'une question de couverture. Et là, vraiment, le banquier, le courtier, ils ont un vrai rôle de conseil. Bien regarder un prix comme ça par mois, etc., c'est pas grand-chose. Il faut bien regarder quelle est la couverture assurantielle. Est-ce que vous pensez que ces taux d'intérêt historiquement bas vont rester bas pendant encore un an, deux ans, trois ans ? Alors, encore une fois, c'est difficile. On n'a pas la boule de cristal. Mais pourquoi les taux sont bas, je vous disais tout à l'heure ? C'est parce que la BCE pèse pour relancer l'économie, par la consommation et l'investissement. Et la BCE considère qu'avec, par exemple en France, une croissance en 2019 de 1,8, 1,9 peut-être, selon les instituts, avec une inflation qu'on aimerait bien avoir à 2 %, mais qui est toujours à peu près à 1,3, on considère finalement que la croissance économique est beaucoup trop faible. Et donc, tant qu'on sera dans ces conditions jugées un petit peu faibles de déploiement économique, probablement la BCE va garder cette pression sur les banques commerciales et donc des taux bas. M. Draghi va quitter ses fonctions au mois d'octobre. Peut-être qu'il y aura un nouveau gouverneur qui apportera une autre impulsion. Je pense quand même que jusqu'à au moins 2020, mi-2020, et peut-être probablement au-delà, on sera de toute façon sur des taux bas. Il y aura peut-être un léger pincement après 2020-2021, mais on est quand même durablement sur des taux bas. Et est-ce qu'on peut redouter du coup une crise immobilière, si ça remonte un peu trop brusquement ? En France, le crédit immobilier, c'est ultra majoritairement, presque exclusivement du taux fixe. Donc, les ménages qui se sont endettés à taux fixe, quel que soit derrière l'évolution du taux du crédit, sont à peu près sécurisés. C'est vrai, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, un taux de crédit bas, ça remet dans le marché des ménages qui, peut-être, auraient été un petit peu justes avec des taux élevés. Donc, si les taux remontent, ces gens-là, en accession à la propriété, peut-être auront un peu plus de mal à acheter. Alors, si les taux remontent lentement, ça ne posera aucun problème. Et d'ailleurs, les banques s'adaptent. Regardez, par exemple, on s'adapte par la durée des crédits. En deux ans, on a augmenté la durée moyenne des crédits de deux ans. On a dépassé maintenant les 20 ans en durée moyenne. Donc, c'est une autre façon, je dirais, de remettre dans le match d'autres types de ménages. Donc, je ne vois pas, à cause des taux, un krach immobilier. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est sur des prix au mètre carré, là où les zones sont tendues. Je pense en Ile-de-France, je pense dans certaines grandes métropoles régionales, type Bordeaux, type Bordeaux, qu'effectivement, on est sur des prix au mètre carré qui sont au moins sur un plateau. Comment se termine le plateau ? Est-ce que ça continue à monter ? Est-ce que c'est toujours en pente douce ? Là, je n'en sais rien. Quel est votre avis, justement, Jean-Yves Tholet ? Je pense que les prix immobiliers vont continuer encore un peu à grimper, justement, à Bordeaux ? Ou ça pourrait s'effondrer un peu du fait d'une remontée des taux d'intérêt ? Alors, à Bordeaux, si on fait abstraction totale des taux d'intérêt, déjà juste pour faire un état du lieu du marché immobilier, on a une ville de Bordeaux qui a déjà beaucoup anticipé les gros changements bordelais, la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux, le tramway à la ligne D, l'aménagement des quais de Florac à Kérise. Bon, vraiment, les prix de l'immobilier avaient vraiment déjà beaucoup été anticipés. Et je pense surcotés. Donc, on arrive aujourd'hui à un niveau de prix qui est, à mon avis, optimal. Je ne vois pas comment le marché de l'immobilier bordelais, que si on parle de Bordeaux-Entramuros, pourrait continuer à prendre de la valeur quand on voit qu'on a déjà des prix dans le neuf qui sont autour des 8 000 euros du mètre carré. Sur des espaces à vivre en centre-ville, sans terrasse et sans place de stationnement, pour certains d'entre eux. Et sans que ce soit de la vieille pierre. Et sans que ce soit de l'ancien. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un sujet qui commence à avoir le jour et qu'il faut absolument parler. On parle du neuf pour le prix au mètre carré qui est très cher. L'ancien est aussi très cher. Mais finalement, le prix de l'immobilier ancien et de l'immobilier neuf ne sont pas si différents sur Bordeaux. Et je dirais que l'immobilier ancien est en train de devenir même plus cher que l'immobilier neuf, sous couvert de dispositifs d'optimisation fiscale comme les monuments historiques, la Malraux, le déficit foncier. On s'aperçoit que des vieux immeubles bordelais, j'ai un exemple très précis en tête sur le quartier Saint-Michel, où un promoteur vend autour des 7 000 euros du mètre carré à Saint-Michel pour les bordelais qui connaissent la ville depuis 20 ans. Ils se disent, mais dans quel monde on vit ? Et pourtant, c'est un très joli quartier que j'adore. Mais voilà, on a un immobilier ancien en cours de réhabilitation avec beaucoup de chantiers qui sont mis en marche. Moi, je vois des programmes qui commencent à avoir du mal à se vendre dans l'ancien. Plusieurs exemples. Dans l'ancien réhabilité. Plus que dans le neuf, d'ailleurs. Dans le neuf, ça a l'air assez liquide. On s'adresse aussi à une clientèle extrogène, Paris, Lyon, Marseille, d'investisseurs qui viennent sur Bordeaux, qui viennent encore, mais un petit peu moins. Après, juste pour le prix de l'immobilier, Bordeaux, c'est en train de vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et on a une ville qui se développe horizontalement sur la rive droite, sur des communes qui étaient jusqu'alors laissées un peu à l'abandon. Merci à tous les deux. pour votre analyse. Et à très vite sur TV7. Merci.